Alléluia ! Un tuto guitare pour Alléluia. La chanson composée par le chanteur canadien Leonard Cohen pour son album Various Positions en 1984. Reprise ensuite en 1994, si ma mémoire est bonne, pour une version mythique par Jeff Buckley et qui figure également sur la BO du film d'animation Shrek. J'ai choisi de garder la tonalité de la version de Leonard Cohen notamment parce qu'elle permet d'utiliser des accords assez simples qui vont bien sonner sur une guitare sèche et qui permettront à des guitaristes pas trop chevronnés de jouer également cette chanson. Je vous proposerai différents degrés de difficulté dans les accords utilisés, les positions utilisées et également les rythmiques utilisées. L'intro tout d'abord. Ça démarre sur deux accords, Do majeur et La mineur. La mesure est en 6-8, c'est-à-dire ce sont des mesures à deux temps, chaque temps étant décomposé en trois croches. Ce sont des temps ternaires, en trois croches, en un triolé de croches ou subdivisions. Donc ça nous fait 1-2-3-4-5-6, 1-2-3-4-5-6, 1-2-3-4-5-6, 1-2-3-4-5-6. Voilà pour l'intro. On pose les accords d'abord pour caler la main gauche. Le couplet démarre, bonne nouvelle, sur le même enchaînement d'accords que l'intro. Fa majeur, Sol, Do, Sol, Do, Deux, en demi-mesure chacun, Fa, un seul temps, Sol, un seul temps, La mineur, Deux, Fa, Deux, Sol, Deux, Mi-7, Deux, La mineur, Deux mesures de La mineur. Refrain. Alléluia. Fa majeur, Deux mesures. Alléluia. Deux mesures de La mineur. Alléluia. À nouveau, Deux mesures de Fa majeur. Alléluia. Do majeur, Sol majeur. Et on revient sur l'intro. Voilà. Et c'est ça qui va tourner tout le long de la chanson. Donc la trame est très simple. Alléluia. Au niveau de l'accompagnement, Au niveau de la main qui va gratter les cordes. Votre main droite si vous êtes droitier, Ma main gauche, A moi qui suis gaucher. Plusieurs possibilités. On peut d'abord marquer les accords, Marquer toutes les croches en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça pendant toute la chanson. Mais pour donner un peu plus de musicalité, Sur la première et la quatrième croche, C'est-à-dire sur les temps, On va jouer, On va brosser toutes les cordes, À partir de la basse, bien sûr. En Do, on démarre de la corde de La. Et deuxième, troisième, Puis cinquième et sixième croche, On va jouer que les basses. Donc ça va nous faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait un peu une valse à l'envers. Sur la valse, on joue la basse sur le premier temps, Et puis les aigus ensuite. Là, c'est dans l'autre sens. D'abord tout, y compris les aigus, Puis deux fois la basse. Les basses. Parce qu'on ne joue pas que la fondamentale. On joue, on déborde un petit peu Sur les une ou deux cordes qui suivent. Là, ça permet déjà d'avoir un accompagnement Un petit peu plus soutenir. Mais pas difficile à faire. La voix rentre. Fa. Fa. Sol. Sol. Do. Fa. Sol. La mineure. Fa. Sol. Et sept. Et on revient sur l'intro. Fa. au niveau de la main manche. Le disque. Fa. La main manche. On peut soit faire un fa en barré complet, Pour ceux qui arrivent à faire les barrés. La main manche. La main manche. Ceux qui ont du mal avec un barré complet peuvent toujours faire un demi-barré, c'est-à-dire qu'on ne joue pas les cordes Mi grave et un La. On commence sur la corde de Ré à la troisième case, corde de Sol deuxième case, et avec le premier doigt, on appuie en même temps sur les cordes Si et Mi aigu à la première case. Et pour ceux qui ont même du mal avec les demi-barrés, pourquoi pas, à ce moment-là, on fait un Fa majeur 7, c'est-à-dire le même départ d'accord que le demi-barré, corde de Ré troisième case, troisième doigt, corde de Sol deuxième case, deuxième doigt, et juste la corde Si première case, premier doigt, la corde de Mi aigu va sonner à vide. Là, c'est très simple. Les positions, sinon, sont classiques, Fa, Sol, on peut déplacer le Fa en barré à la troisième case pour faire un Sol. Mi 7, c'est un Mi majeur pour lequel, de la façon la plus basique, on enlève le troisième doigt pour laisser sonner la corde de Ré à vide. Ou bien, on fait un Mi complet, on rajoute le petit doigt à corde de Si troisième case. Ou bien, on peut faire aussi, mais ça, on le verra à la fin, dans la version un petit peu boostée, on peut faire un Mi majeur, base de Sol dièse, ou un Mi 7, base de Sol dièse. Deuxième possibilité, un accompagnement en arpège. Alors, on peut faire plein de choses, mais si on veut faire simple, on peut utiliser cet arpège-là, un aller, un retour, c'est-à-dire la basse, Sol, Si, Mi aigu, Si, Sol. D'accord ? La basse, ici, ça va être la corde de La sur le Do, à la troisième case, donc c'est le pouce qui va se charger des basses. Et ensuite, les cordes Sol, Si, Mi aigu vont être jouées par l'index, le majeur et l'annulaire. Vous dégagez un peu le pouce, pour faire sonner la basse, et les trois doigts, index, majeur, annulaire, doivent rester serrés entre eux, éviter la position araignée. Les doigts restent serrés entre eux, et... Essayez de jouer les cordes de façon équilibrée, évitez d'avoir une note qui jaillit parce que le doigt est plus costaud, et la pauvre note qui est jouée par le petit annulaire qu'on n'entend pas. « Ouais, ben oui, mais moi, j'ai mangé moins de Nesquik quand j'étais gamin. » Bon, non, on essaie d'avoir quelque chose d'équilibré. On peut accentuer la basse pour se caler. Un, deux, trois. Et puis, justement, l'annulaire pour se caler, au lieu d'avoir un bloc de six cordes, où peut-être, au bout d'un moment, ça va devenir flottant, et on va s'y perdre un petit peu, les doigts peuvent se mélanger. Non. Là, si on fait, au moins pour le travailler, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un repère, toutes les trois croches, ça permet un petit peu de jalonner l'accompagnement, et de ne pas se perdre rythmiquement. À noter que, là, je vous ai proposé la basse, et puis les cordes SOL-SI, ni aiguë, on peut faire aussi la basse, et les cordes RÉ, SOL-SI. Mais c'est le même principe, corde de RÉ avec l'index, corde de SOL avec le majeur, et corde de SI avec l'annulaire. Voilà, et on déroule tout comme ça. FA, SOL, LA mineure, FA, SOL, MI7, LA mineure, FA. Là, j'ai changé les aigus, je fais SOL-SI, MI7, LA mineure, pareil. Il y a un petit peu les plaisirs, c'est le refrain. On fait monter un petit peu plus. DO, SOL, DO. Et on revient sur le tour. Voilà, ça, c'est une façon très simple aussi, mais un petit peu plus délicate d'accompagner la chanson. en arpège. Même si on fait cette version très simple, on peut se permettre un petit enrichissement sur l'intro. À savoir, au lieu de jouer l'arpège complet, c'est-à-dire un aller et un retour, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et au lieu de jouer le SI, c'est-à-dire à nouveau la corde de SOL, on enlève cette note, et on vient jouer une note de passage, à savoir la corde de LA deuxième case, c'est-à-dire un SI grave, et après, on joue le LA mineur. Même chose pour revenir, on enlève la sixième croche de l'arpège, et on rejoue le SI pour remonter sur le DO. Ça nous fait 1, 2, 3. Je change des aigus. Et puis, si vous voulez chanter la chanson, peut-être que vous pouvez arrêter de faire ça pour simplifier votre arpège et pouvoir vous concentrer sur le chant avec un accompagnement pas trop compliqué. Dernière partie, des accords, des positions d'accords un petit peu plus sophistiquées. On peut démarrer comme ça, par exemple. Oh, des accords chers. Un DO-AD9, ici. Je fais ma petite base de passage. Un LA mineur 9. Tous les sportifs et les sportifs. Corde de LA vide, corde de SOL, quatrième case, petit doigt. Corde de SI, première case, premier doigt. Et corde de MI aigu, troisième case, troisième doigt. Et le DO-AD9, c'est comme un DO majeur, mais on remplace ici l'accord de SI, première case, premier doigt, par l'accord de SI, troisième case, troisième doigt. Du coup, la basse, on va jouer avec le deuxième doigt et l'accord de Ré, deuxième case, le MI, la tierce, avec le premier doigt. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est un FA majeur, mais au lieu de faire avec un barré, je fais la base de FA, donc grave avec le pouce, je joue corde de LA et corde de Ré à la troisième case avec troisième et quatrième doigt. Je laisse l'accord de SOL sonné à vide. L'accord de SI, première case, premier doigt. Et l'accord de MI aigu à vide. Ça fait un FA, SUS, neuf majeur sept. Un accord ornithorinque avec une gueule aussi compliquée que son nom. Sur le SOL, après on peut faire un peu le même genre d'accord. C'est un SOL majeur, mais on rajoute ici la neuvième corde SOL, deuxième case, avec le deuxième doigt. DO. Oh, un bon gros do majeur de famille, ça fait du bien. Petite phrase peut-être de passage. DO, FA, SOL, LA mineure. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Voilà. LA mineure sept, un LA mineure neuf, un LA mineure onze. Un LA mineure avec en plus la corde de SI, la corde de MI aiguë à vide, ce qui est une autre forme de LA mineure neuf. FA, SOL, comme ça, ou bien comme ça. Ça, c'est encore plus joli. Qu'est-ce que c'est que cet engin ? C'est un MI septième, mais avec la tierce, le SOL dièse à la basse. On ne joue pas la corde LA, CORDE DE RÉ, deuxième case, premier doigt, ça fait la fondamentale. CORDE DE SOL, quatrième case, petit doigt, ça fait la quinte. CORDE DE SI, troisième case, deuxième doigt, ça fait la septième. Et à nouveau, la corde de MI aiguë. Allez, c'est tout simplement. Et LA mineure du début, enrichie avec la neuvième. Alors, ce qui est sympa dans cette position, c'est ce demi-ton qui résonne, qui crée une petite tension, mais qui est très joli. Puis là, vous pouvez un petit peu varier l'ordre des arpèges. Alléluia, 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 Alléluia. Bon courage et bonne guitare. Alléluia, 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 Alléluia,